bismillah ar-rahman ar-rahim wa salatu salam ala siyidina mohammed sallallahu alayhi wa salam exercice numéro 10 sur le cours du théorème de Pythagore niveau 3ème année collégien royaume du Maroc l'année scolaire 2019-2020 CED est un triangle tel que CET égale racine carrée de 96 CD est égale racine carrée de 3 racine carrée de 7 CD est égale 3 racine carrée de 7 ED est égale à 2 racine carrée de 3 est ce que CED est un triangle rectangle prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de Brouillon et vous allez voir si CED est un triangle rectangle ou non maintenant on corrige ensemble notre exercice cahier de Brouillon et vous allez voir si CED est un triangle cahier de Brouillon et vous allez voir si CED est un triangle cahier de Brouillon et vous allez voir si CED est un triangle rectangle ou non on va commencer par les distances qu'on a on a la distance CE est égale à la racine carrée de 96 la distance CD est égale à 3 racine carrée de 7 et la distance ED est égale à 2 racine carrée de 3 maintenant je vais enlever ces distances à leur carré pour voir si les conditions du théorème réciproque de Pythagore sont vérifiées sont vérifiées ou non donc CE au carré est égale à racine carrée de 96 au carré CD au carré est égale à 3 racine carrée de 7 le tout au carré et ED au carré est égale à 2 racine carrée de 3 le tout au carré je calcule chaque puissance je commence par 96 au carré qui est égale à 96 la racine carrée de 96 au carré plutôt est égale à 96 vous savez bien que l'exposant 2 élimine le radical de la racine carrée CD au carré est égale à 3 racine carrée de 7 le tout au carré c'est à dire 3 racine carrée de 7 fois 3 racine carrée de 7 3 fois 3 c'est 9 racine carrée de 7 fois racine carrée de 7 c'est la racine carrée de 7 au carré qui est égale à 7 et 9 fois 7 c'est 63 et maintenant ED au carré est égale à 2 racine carrée de 3 le tout au carré 2 fois 2 c'est 4 racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 c'est 3 et 4 fois 3 c'est 12 maintenant on va observer ces valeurs on va voir est-ce qu'il y a l'une d'elles qui est égale à la somme des autres bien sûr je vais prendre la plus grande la plus grande valeur c'est 96 est-ce que 96 est égale à 63 plus 12 ? oui si je prends 63 plus 12 ça donne 75 et 75 est différent de 96 donc les conditions de Pythagore ne sont pas vérifiées c'est à dire que le triangle CED n'est pas un triangle rectangle donc je vais écrire ça et comme 63 plus 12 est différent ce nombre est différent de 96 alors CD au carré plus ED au carré c'est différent de CE au carré d'après le théorème d'après le théorème d'après le théorème réciproque de Pythagore CED CED n'est pas un triangle rectangle cED n'est pas un triangle rectangle ou non si on connaît si on connaît les mesures de ses côtés et en utilisant bien sûr le théorème de Pythagore donc le théorème de Pythagore surtout la réciproque nous renseigne directement sur la nature du triangle si c'est un triangle rectangle ou non sans besoin d'utiliser la figure Cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'antiflèche du collège pour les études de Marrakech au revoir